Welcome back! Preview de la semaine. Ok, là j'ai quelques nouvelles à vous lancer, je vais essayer de faire ça vite. Merci à tout le monde qui sont venus te donner un coup de main sur le clean up de samedi. On a fait un grand 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 ménage du gym, on a vraiment tout lavé en dessous des équipements. Bref, on a le retour des rameurs maintenant. Les sandbags sont toujours dans le gym, mais ils ne font plus partie autant des composantes de wad qu'ils l'ont été. Mais on va quand même les garder pas trop loin pour les sortir de temps en temps. On a des nouvelles kibis, on a réaménagé le stock dans le gym pour essayer d'avoir le plus de place possible. Bref, on est certain que vous allez apprécier les améliorations et le gros clean up qu'on a fait. On était dû, ça a fait vraiment du bien. Merci à tout le monde qui nous a amené des petits amis pour les portes ouvertes qu'on a aujourd'hui. On a eu au-dessus d'une cinquantaine de personnes pour dimanche après-midi, c'était super le fun. Je pense qu'il y a du monde qui ont découvert l'endroit et qui ont bien apprécié. Donc, on espère tous vous revoir pour nos classes d'intro. Parlant de l'intro, on en a une qui commence demain. Il reste encore deux places pour la classe d'intro, demain matin 10h ou demain soir 20h30. Donc, faites-nous signe si vous voulez réserver ces places-là, il ne reste plus beaucoup. Les petits monstres commencent dimanche prochain, les 5 à 8 ans 9h le dimanche et les 9 à 12 à 9.45 le dimanche, encore quelques places disponibles. Donc, faites-nous signe si ça vous tente de vous abonner à ça. Et pour finir, la Comprep est rendue, la semaine passée elle était là aussi, mais on ne l'avait pas annoncé, la Comprep est rendue le lundi soir. Donc, elle a changé du mercredi au lundi. Toujours Trevor qui donne ça. Trevor est coach maintenant le lundi. Donc, on est en test week cette semaine, ça fait un bout qu'on n'a pas eu. On va avoir un cycle de training qui va durer un petit peu plus longtemps. On va amener ça jusqu'au début décembre. Ça va nous laisser 10 semaines pour travailler ça. Et ça ressemble à ceci. Demain, on va faire un 3 km row au rameur. Donc, welcome back the rower. On s'en sert directement demain. Ensuite de ça, on a amrap 15 minutes. On a 16 overhead lunge, 3 bar muscle up, 24 slam ball, 12 power clean. Donc, on a une barbelle dans ce move-là. Mardi, on fait die-end qui est 21, 15, 9. Deadlift, handstand push-up. Time cap 8 minutes. Ensuite de ça, 22, 16, 10. Time cap 8 minutes. Dumbbell squat. Dumbbell snatch. Pistol. Puis on a des double under. Suivi d'un time cap 8 minutes. 42, 30, 18. Wild ball sit-up. Donc, 3 watts pour mardi. Mercredi, on teste 1RM squat snatch ou 1RM power snatch ou over squat. Si vous débutez avec nous, vous êtes parlais de l'ancien mouvement-là. Il n'y a pas de problème. On va avoir un substitut pour vous. Donc, en fait, venez travailler ça si vous êtes parlais là-dedans. C'est important de venir tester ça parce que dans 10 semaines, vous allez pouvoir avoir un solide PR. Donc, venez voir ça mercredi. Suivi d'un debt buy. Ça, ça veut dire qu'on ajoute une rep à chaque minute. Handstand push-up. Et goblet squat. Donc, première minute, vous en faites 1. Deuxième minute, 2. Troisième minute, 3. Et ainsi de suite. Jeudi, amrap 12 minutes. Dumbbell push-jerk, burpees, bum jump, power clean. Dumbbell power clean et dumbbell front squat. Donc, on a des répétitions de 12-6, 12-6, 12 pour ce amrap 12 minutes-là. Ensuite de ça, amrap 6 minutes. 20 calories Assault bike. 20 kb swing. Simple and efficient. Oh yeah. Amrap 6 minutes. 12 toes to bar suivi de 50 air squat. Ça fait qu'on a trois beaux amrap pour jeudi. On termine ça vendredi avec un gymnastic. Un test de puissance de votre gymnastique. Pendant 6 minutes, vous avez un essai sur chaque. Max unbroken chest to bar ou pull-up. Max unbroken rig dip ou push-up. Si vous avez zéro, c'est un score valide. On va travailler ça pendant 10 semaines. On va essayer d'en chercher au moins un. Donc, venez essayer ça. C'est important. Même si vous n'êtes pas sûr que vous contrôliez tout ça, venez l'essayer. Ça va vous donner un beau challenge. J'ai 10 prochaines semaines pour essayer de battre ça. Et puis, on fait DT. Time, 4, 12 minutes. Donc, on a deux benchmarks pour cette semaine-là. Ça va être super la fun. Donc, on va avoir une belle semaine dans le gym. C'est une test week. Ça va être intense. Ça va être fou. On va se taper dans les mains. Ça va être basi. C'est le même problème que ça. Donc, je vous souhaite une bonne semaine de test week. On se voit dans le gym. Ciao.